Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est dédiée aux brochets et en collaboration avec la chaîne Nervurax Fishing. Je vais vous laisser avec l'équipe de Nervurax, c'est le deuxième volet, il y avait déjà une vidéo sur la truite avec toutes les explications qui vont avec et maintenant on attaque le brochet en version scientifique et détaillée. C'est parti Nervurax est à vous. Salut les fichetiqueurs ! Les fichetiqueurs ? T'es sûr de ton cou là ? Bah je sais pas c'est venu comme ça l'habitude quoi. Ouais ok. Je repointe donc mon nez ici pour vous parler de Messire Aesox Lucius, plus connu sous le nom de brochet commun ou grand brochet chez nos amis francophones d'outre-atlantique. C'est un poisson de la famille des Aesocydés et plus spécifiquement du genre Aesox qui comporte cette espèce de par le monde, cette espèce dont nous avons déjà parlé au travers de cette vidéo, l'aide vous mettra le lien dans les fiches et en description. Comme tous ses cousins, il se distingue par son corps fusiforme et sa nageoire dorsale située très en arrière. La tête est allongée en forme de bec de canard et munie d'une paire de grands yeux comme on en retrouve régulièrement chez les carnassiers qui chassent à vue. Il affectionne les zones lentiques, c'est-à-dire avec peu ou pas de courant et riche en herbiers dans lesquels il aime se dissimuler, s'embusquer pour attendre ses proies. C'est donc un carnassier qui chasse essentiellement à l'affût, mais il n'est pas rare d'observer, notamment dans certains grands fleuves, des comportements beaucoup plus pélagiques. Et au niveau des températures, disons qu'il est bien entre 10 et 24 degrés. C'est assez large, mais en même temps, c'est un poisson qui est présent sous pas mal de latitude comme en témoigne cette carte de répartition. Avant d'en venir à son régime alimentaire et donc à la pêche, parlons un petit peu de son cycle de vie et de la façon dont il se reproduit. La reproduction sur le brochet, dis-nous un petit peu comment ça se passe. Eh bien nos chers brochets se reproduisent dans une eau entre 5 et 12 degrés, généralement entre février et mars sous nos latitudes. Ils se rassemblent à proximité des frayères, à savoir des annexes hydrauliques, des zones marécageuses ou encore des prairies inondables riches en herbacées où les femelles vont pouvoir déposer leurs oeufs. Les mâles déposent ensuite leur laitance sur les oeufs pour les féconder. Et il faut savoir que souvent ils sont obligés de s'y mettre à plusieurs car ils sont beaucoup plus petits. Ils ne dépassent que rarement les 70 cm, contrairement aux femelles qui peuvent, elles, dépasser assez facilement le mètre de longueur. Et il faut savoir aussi que les femelles pondent 20 à 30 000 ovules par kilo de leur poids. Et au passage, ce poids augmente de façon exponentielle. Alors je mets des guillemets parce qu'il n'y a rien de mathématique là-dedans, c'est juste pour se faire une idée, en fonction de leur taille. D'où l'intérêt de préserver les gros spécimens qui deviennent très vite de grands reproducteurs. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de fenêtres de maille alors. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est la solution à tous les problèmes que rencontrent les populations de brochets communs, ni qu'on doit la mettre en application partout et encore moins de la même manière. Bref, une fois fécondés, les oeufs arriveront à maturité au bout de 120 degrés jour. Quoi ? Alors en fait, c'est difficile de donner juste une durée de maturation des oeufs. En vérité, il faut que ceux-ci accumulent de l'énergie thermique pendant une certaine durée. Et ça, ça dépend de la température de l'eau. Quand je dis 120 degrés jour, eh bien ça équivaut à 10 jours dans une eau à 12 degrés. 10 x 12, 120. Les mathématiques sont assez simples pour le coup. Ok, donc ensuite on a des petits alevins, des petits brochetons. Et ensuite, ça se passe comment ? Les alevins vont dans un premier temps se nourrir de planctons, puis d'un vertébré aquatique et vont assez rapidement passer à des alevins, des poissons qui frayent juste après le brochet, perche, puis gardon et enfin autre type de poisson blanc. Les mâles seront matures au bout de 2 à 3 ans, et pour les femelles, ça prend un petit peu plus de temps, 4 à 5 ans. Allez, venons-en maintenant à l'alimentation de notre bon vieux grand brochet. Il s'attaque à des proies de toute taille pouvant mesurer jusqu'à 50% de sa longueur. En général, il s'agit plutôt de poissons ou d'amphibiens, mais il lui arrive également de taper dans les oiseaux d'eau ou les petits mammifères qui vivent sur les berges. Il ne renâcle pas non plus à l'idée de boulotter un de ces congénères trop aventureux qui se seraient approchés un peu trop près d'un individu trop costaud pour lui. On peut le pêcher avec des imitations de brochet, de petits brochet. Petit conseil au passage, ne vous en privez pas. Exact laine. Et il faut dire que c'est un poisson assez territorial qui peut réagir de manière très brutale au passage d'un intrus sur son territoire, qu'il soit identifié ou non d'ailleurs. Donc si les leurres imitatifs de ses proies marchent en général plutôt bien, eh bien il ne faut pas non plus hésiter à se lancer à pêcher avec des leurres qui ne ressemblent à rien. Genre ça ou ça ou encore ça. Ça peut vraiment taper sur n'importe quoi ce poisson. C'est clair, on peut même le pêcher avec une carotte. Alors bon. Mais bon, il a ses préférences quand même et à vrai dire il ne se tient jamais bien loin des proies les plus avantageuses du moment. À certaines périodes de l'année il peut s'agir de tout petits poissons, à d'autres de bien plus gros comme par exemple en l'univers. Comme lui, il faut suivre les poissons blancs. À l'endroit et au moment où ces derniers se nourrissent, se cachent ou se reproduisent, leur plus grand prédateur n'est jamais bien loin. Et ça, ça dépend de la saison, de la température et du milieu. Les facteurs vont être la présence de nourriture pour le poisson fourrage, le taux d'oxygène dissous et les 1 ou 2 degrés de différence qu'on va avoir entre deux spots. Il faut donc traiter attention aux détails. Un éco-sondeur peut parfois aider, mais n'est toutefois pas indispensable. En hiver par exemple, les poissons ont tendance à rechercher les zones profondes, où la température de l'eau est généralement un peu plus élevée et surtout beaucoup plus stable. Vu qu'ils ont peu d'énergie, du fait de la température du milieu, ils recherchent une nourriture facile d'accès et riche. Le brochet n'échappe pas à la règle et c'est pour ça qu'il a tendance à s'attaquer à des gros poissons plutôt lents. C'est pour ça que c'est la saison reine pour pêcher creux et avec des gros lèvres. En été, au contraire, il est fréquent de le voir marauder dans les herbiers sur les hauts fonds à la recherche de petits poissons ou d'amphibiens un peu trop imprudents. Et ces chasses peuvent alors être très spectaculaires. Mais la meilleure période reste l'automne. Les brochets commencent à emmagasiner un maximum d'énergie pour pouvoir passer l'hiver. Le blanc se montre moins méfiant et les brochets, ils en profitent dans leur quête de recherche de nourriture. Dernier point, il semblerait que les brochets n'apprécient pas une luminosité trop importante. On peut penser que cela renforce la méfiance de ses proies et lui fait perdre l'avantage de son camouflage et de sa vue perçante. C'est pour ça, paraît-il, qu'il faut privilégier l'aube et le crépuscule, les jours de vent, de météo couverte, voire pluvieuse. Mais bon, tout ça reste néanmoins à prouver. Et pour ce qui est du printemps, il me semble que c'est quelque chose qui se passe chez vous, ça ? Oui, c'est ça, parce que Clébus nous a donné ses conseils de guide pour bien aborder le début de saison. Il nous a proposé différentes stratégies adaptées à différents milieux et à différentes conditions météorologiques. C'est plutôt intéressant et ça se passe dans cette vidéo que Len vous mettra dans les fiches et en description. Et sur ce, eh bien, moi je vous remercie d'avoir regardé celle-ci de vidéo et je laisse le soin à Len de la conclure. Ah oui, c'est à moi de faire la conclusion de cette vidéo. Bah c'est assez facile finalement, parce que maintenant qu'on en sait beaucoup sur le brochet, on ne sait pas tout, mais on sait beaucoup et presque tout, on va savoir pêcher plus facilement le brochet là. Et moi en tout cas, maintenant, je me sens plus confiant et je sais que je vais attraper ce fameux brochet métré que je traque depuis des années. Allez, je vous laisse. Merci à Nervrax Fishing et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !